Bokertov à tous, dans cette Mishnah, Rabbi Yohanan Ben Zakai, il dit à ses disciples Sortez et voyez quel est le droit chemin auquel il faut s'attacher. Alors c'est quoi le droit chemin ? C'est quelle vertu il faut avoir pour être un bon juif. Il nous dit un bon oeil. C'est quoi avoir un bon oeil ? Ça veut dire se contenter de ce qu'on a sans envier se cacher les autres, ne jamais regarder ailleurs de peur qu'on se donne envie. Il dit d'avoir un bon compagnon, c'est une personne qui va nous donner d'abord le bon exemple et nous faire des remontrances si c'est nécessaire. Il nous dit un bon voisin parce qu'en fait c'est préférable à un bon compagnon parce qu'on le côtoie jour et nuit. Il nous dit prévoir l'avenir. Alors c'est quoi prévoir l'avenir ? C'est vérifier combien une mitzvah ou une averah peut nous faire gagner ou perdre. Des fois il y a des choses qu'on va faire où évidemment on ne connaît pas le salaire de chaque mitzvah ou la punition de chaque averah. Mais il y a des choses qu'on va faire où on sait que ça va être très difficile après de remonter. Il y a des mitzvahs qu'on va faire où on sait que ça va nous faire gagner énormément au niveau de la emunah ou à d'autres niveaux. Et il nous dit aussi d'avoir un bon cœur. C'est que l'essentiel c'est d'avoir un bon cœur parce qu'en fait c'est le moteur de toutes les autres fautes. Il nous dit au contraire de quoi il faut s'éloigner pour être un bon juif. C'est quoi le contraire d'avoir un bon oeil ? C'est de jeter des regards envieux et haineux parce qu'en fait ça peut se traduire par des actes criminels. Tu vas tellement avoir envie de ce que l'autre il a que tu vas même être prêt à tuer pour ça. Quel est le contraire d'avoir un bon compagnon ? C'est d'avoir quelqu'un que tu côtoies tous les jours et qui te donne le mauvais exemple. Quel est le contraire d'avoir un bon voisin ? C'est encore plus dangereux justement d'avoir un mauvais voisin parce que c'est quelqu'un qu'on va avoir le jour et la nuit. Quel est le contraire de prévoir l'avenir ? C'est en fait ne prévois pas que personne ne va vouloir lui prêter attention. Ça veut dire que personne ne voudra lui prêter. Ça veut dire qu'en fait si tu vas par exemple emprunter de l'argent à quelqu'un et que tu ne vas pas le rendre et que comme tu n'as pas pu le rendre à cette personne, tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un d'autre. Et en fait le mot il va circuler comme quoi tu es quelqu'un qui ne rend pas l'argent et on dit qu'emprunter de l'argent à quelqu'un c'est comme emprunter de l'argent à Akadash Baruch Hu. Donc c'est une faute très grave parce que quand tu empruntes à Akadash Baruch Hu et que tu ne le rends pas, c'est encore plus grave. Donc ça veut dire qu'en fait quand tu ne prévois pas l'avenir, tu ne vois pas quel mitzvah tu fais, quel avérat tu fais et qu'à cause de ça, ça peut avoir des répercussions sur ta vie, sur tes amis, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta réputation. On dit que ce n'est pas bien et d'avoir un mauvais cœur, vu qu'on a vu que d'avoir un bon cœur c'est le moteur de toutes les autres forces, d'avoir un bon cœur, en fait d'avoir un mauvais cœur, pardon, c'est la source de tous les défauts. Il faut savoir que dans le schéma il y a marqué, vous ne vous détournerez pas d'abord par votre cœur et par vos yeux. Nous on peut penser que d'abord on voit et ensuite on a envie, ensuite le cœur il a envie. Mais la Torah nous dit le contraire, c'est qu'en fait si dans mon cœur il est pur et que je n'ai pas envie de quelque chose, même si mes yeux ils se posent dessus, je ne vais pas avoir envie. Ça veut dire que si dans mon cœur je sais que cette chose-là elle n'est pas pour moi, même si je la regarde, je ne vais pas en avoir envie. Alors que si j'ai un mauvais cœur, dès que je vais désirer quelque chose, je vais chercher à voir cette chose-là. Donc en fait dans cette mission, il nous donne quelle vertu il faut avoir pour être un bon juif. Bonne journée à tous.